... Sous les palais, la planche. C'est toujours une petite révolution à Bousset lorsque l'association du passe-temps Boussiron organise son traditionnel concours de palais. Celui-ci s'est déroulé samedi 21 février et pour l'occasion, la salle des sports de Bousset a accueilli des équipes venues de toute la région. Les joueurs, par équipe de deux, ont ainsi pu disputer au moins sept parties lors de ce rendez-vous convivial qui permet aux amoureux des palais de se rencontrer autour d'une même passion. Jacques Loiret est le président de l'association du passe-temps Boussiron. Cette année, on a 61 équipes. C'est stable. L'an dernier, on avait 66 équipes. On tourne dans cette moyenne. Et par rapport à notre organisation, c'est tout à fait dans nos corps. C'est ce qu'on attend. Et on est satisfaits de la participation, comme chaque année, surtout des jeunes Boussirons. Ce qui démontre leur intérêt pour notre loisir. En Vendée, le palais est plutôt un sport. Mais à notre niveau, c'est un loisir. Donc on est très heureux que les jeunes Boussirons adhèrent à notre loisir favori. Donc le concours se décompose en deux phases. La phase éliminatoire, qui correspond à cinq tours, à cinq parties. Et à l'issue de ces cinq parties, on détermine un classement au parti gagné au goal à verrage, qui emmène les joueurs les meilleurs vers ce qu'on appelle la principale. Et les joueurs de deuxième catégorie vont plutôt vers la consolante. Après ces tours de principales et de consolantes, on refait encore un challenge de principales et un challenge de consolantes pour permettre aux joueurs de jouer le maximum et puis de participer un petit peu en consommation au bar. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on organise ces journées-là, bien sûr, c'est pour faire plaisir. Mais au final, c'est pour récolter de l'argent dont on a besoin pour vivre. Et cet argent nous sert à acheter du matériel. Donc ce sont des plaques, des jeux de palais. Et tous les deux ans, on organise avec cet argent également ce fonds de caisse. On organise une journée détente pour tous nos adhérents avec leurs conjoints ou conjointes. C'est souvent un voyage et ça se passe dans une bonne ambiance. À Bousset, le jeu de palais est quasiment une institution puisque chaque jeudi soir, de septembre à avril, une quarantaine de joueurs se retrouvent pour un championnat interne à l'association du passe-temps Boussiron. On joue, chaque équipe est en doublette. Ils ont deux palais chacun. Il y a donc le petit. On tire au sort pour savoir qui lance le petit en premier coup. Après, c'est le second point. Et on joue en onze points. Il n'y a pas de points d'écart. C'est onze points. Ça peut être onze dix. Alors les palais sont en fonte. Ils font environ cent grammes. Et on joue à trois mètres quatre-vingts avant la plaque. C'est assez précis. On arrive quand même à être précis là-dessus. Ah oui, on arrive à être précis. Vous n'avez qu'à voir. Il y en a qui chapotent. Il y en a qui couvrent le petit. Oui, il y en a qui roule. Et des fois, on roule esprit pour venir chapoter. Le concours du 21 février à Boussay a été remporté par Martial Retailleau et Gaëtan Chabaudot, une équipe de la Guyonnière près de Montaigu. Chaque équipe participante est repartie avec un lot de viande. De quoi se réjouir. Le palais.